Les chiffres, maintenant je peux décalquer. Donc la première des choses, pour aller chauffer le degré d'un polynome ou le degré du produit d'un polynome. Là le degré d'un polynome, vous pouvez faire le degré d'un polynome. Alors, vous pouvez demander du degré d'un polynome ou l'a du degré d'un polynome. Le degré d'un polynome. Le degré d'un polynome, c'est la plus? D'accord, le premier, c'est un polynome qui a choisi un coefficient d'un polynome. C'est un polynome qui a choisi un coefsiyle de x. D'accord ? Toujours, quand j'ai vu un polynôme, on a la définition AXN plus BXN-1 plus CXN-2, etc. On va partir de l'exemple d'ailleurs, d'ailleurs, les deux polynômes. KX, c'est X plus 1, et T2X, on va avoir 2X-1, d'accord ? Donc, la première chose, c'est le degré de KX, Zachariah, le degré de KX. Qu'est-ce que c'est ? X, c'est vrai. Alors, il y a peut-être que c'est Zachariah, tu n'as pas ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui, oui. Le degré de KX, c'est ? Oui. Ah, question, quand vous voulez, là, le X, les X, quand je trouve qu'au niveau de X, la puissance la plus grande, Il y a quelque chose de X, ça fait sonre de K, elle est ouïe, d'accord ? Si Zachariah n'est pas la même chose qu'on a vu qu'on a vu sur l'image, il y a un autre chose qu'on a vu, il y a un autre chose qu'on a vu, Donc, le degré de KX, c'est ouïe ? Je me disais qu'on a un polynôme, et on a un polynôme, l'équation seconde, etc. On a un polynôme. le degré d ielte x ramzei vous êtes là oui donc le degré d ielte x est à présent on a été évoqué mamzei d'accord donc la coefficient d ielte x mamzei la somme d ielte x plus de grè de d ielte x c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça d'accord donc la somme vient à des degrés, c'est à 4,1 et à 4,1 et à 4,1 et à 4,1. Nous calculons K de X fois T de X, c'est à 4,1. Le produit de deux polylents, nous avons développé le produit de deux polylents, c'est à dire X plus 1 fois 2X moins 1. Bien sûr, je vais vous donner une machine, c'est quoi ? 2X carré, moins X plus 2X moins 1, il y a 2X carré, 2X moins X, il y a plus X, moins 1. C'est à dire, il y a des X minus P2, P2, c'est à dire, des X minus P2, c'est à dire, des X minus P2, c'est à dire. Maintenant, je vais vous donner le degré de dire, K de X fois T de X, je vais vous donner un degré de produit. Le produit est à dire, je vais vous donner un degré de produit, il y a 2X carré, plus X moins, moins 1. Donc, le degré est à dire, je vais vous donner un degré. Où ça va ? 2X. Donc, quand je vais vous donner un degré X, quand je connais de la puissance la plus grande, à dire que la puissance la plus grande, on voit le degré. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Donc, le degré, dire le produit, dire deux polynômes, qui c'est qu'il y a la somme des degrés des deux polynômes. A et la laine de l'a, c'est qu'il y a un degré de l'a, c'est qu'il y a un degré de T de X. On va dire qu'il y a un degré de polynômes, où il y a un degré de l'a, c'est qu'il y a un degré de l'a. Quand je donnerai un exemple, soit P de X, 4,8, A, 2X carré, moins 1, fois 3X à la puissance 3, plus 1, moins 2, moins 2, 10. Je connais un degré de degré, dire P de X, 1, qui c'est qu'il y a un degré. P de X, ma loi. P de X, c'est le produit des deux polynômes. On va dire qu'il y a un degré de polynômes. Donc, je sais qu'il y a un degré de T de X. Il y a qu'il y a un polynôme logon, il y a un polynôme T. C'est qu'il y a un degré T. C'est le degré T. Il y a un 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 degré T. puis, nous faut delirer. Il y a un degré T. Il y a un degré T et il y a des dichs coûtss. Il y a un degré T. Le P N placet est un degré T d'un degré. Ça revient du� parce qu'il y a un degré. Il y a un degré T. Il il y a un degré T de C, et l'un degré T. Il y en a un degré T. Donc, le degré T, de X, c'est l'un degré T. Il y a un degré T. Il n'y a pas de rachine. En même temps, ça ne peut pas qu'ils se trouvent. Ils se trouvent à la rachine de polynôme. C'est ce genre de rachine. Ça ne peut pas dire ça. C'est une rachine de polynôme. Les rachines de polynôme. Ils n'ont pas de rachine de polynôme. Ils ne représentent pas de rachine d'un polynôme. Il y a la rachine d'un polynôme. personnellément la racine d'un polynome ou l'adal ou l'adal qui est une racine ou la racine de plusieurs racines Quelle est la racine d'un polynome ? Nous avons l'adal qui est la racine d'un polynome ou l'adal qui est la racine d'un polynome 0 Donc alpha est racine du polynome P de x, c'est seulement si alpha est racine, et quand on a le P de alpha, on peut enlever ça ? D'accord ? Un petit exemple, c'est 1P de x, qu'est-ce qu'il y a ? 4x² moins 1, 4x moins 1. C'est une racine du polynome P, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a l'adad ? Il y a la racine du polynome P, c'est-à-dire qu'il y a le P de 1 sur 4. Il y a 4 x 1 sur 4 moins 1 1, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a la racine de P de x. Un deuxième exemple, donc le premier exemple, le deuxième exemple, k de x, n'a pas eu le polynôme x moins 1, facteur de 2 moins x. Donc je peux dire que de la première partie, il y a un polynôme. Pourquoi j'ai acheté que c'est 0 ? Il y a un panel x, je vais dire. Il y a un panel x de 2 moins 2, c'est 0. Donc 2 c'est une racine. Donc on a k de 2, il y a un panel x, je vais dire, qu'est-ce que c'est 0 ? Donc on a k de 1, il y a un panel x, je vais dire. Donc on a k de 1, il y a un panel x, je vais dire 0. Donc on a k de 1, qu'est-ce que c'est où il y a un panel x ? Il y a un panel x. Donc oui, on a k de 1, qu'est-ce que c'est normal ? Non. Est-ce que c'est normal ? Je vais dire. Non? Non. Est-ce qu'on a k ? Pouy d'un panel x, je vais dire ! Je vais dire un panel x, je vais dire un panel x. C'est-à-dire que l'on ait d'appri pour développer une facturisation, dont l'on travaille, on n'a pas de mettre en masse le tas, un tas connexion, mais on est malheureux, que l'on travaille. Ou alors... C'est-à-dire que l'on travaille plus important, ielo, en fonction des tas, il faut avoir un tas d'apprent iniquiri, il faut terminer, et ensuite, on peut l'apprentissage. D'accord ? Bien sûr, on va vont apprendre à l'apprentissage. Pour la facturisation c'est de la division pour les liens, d'accord ? C'est là, je ne sais pas où il est là, la division pour les liens.